Musique Bonjour, et oui, le quatrième dimanche de l'avant. Wow, Noël approche. Je me sers du texte de Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 24, et je vous donne ma réflexion. J'ai retranscrit le texte sous cette page. Dans le texte, on parle de l'origine de Jésus, son origine immédiate. Matthieu nous a précédemment fait remonter à son origine lointaine par l'arbre généalogique de Jésus et la reprise inlassable du verbe « engendrer ». David engendra Salomon, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus. Joseph n'a donc pas engendré Jésus. C'est ce que Matthieu veut nous expliquer dans le texte d'aujourd'hui. Marie était déjà promise en mariage à Joseph, mais voilà qu'elle est enceinte, avant qu'ils habitent ensemble. Pour Joseph, c'est un problème de conscience. Il ne peut cependant pas croire que sa fiancée l'aurait trahi. Marie ne s'explique pas. Joseph, un juste selon la Bible, un homme qui veut vraiment se conformer à la volonté de Dieu, décida alors de la répudier en secret. ne voulant pas faire de scandale. C'est alors que l'ange du Seigneur lui apparaît en songe. L'ange et le songe, ce sont deux expressions de l'intervention de Dieu. Nous avons eu l'annonce faite à Marie par l'ange Gabriel dans l'évangile de Luc. Nous avons maintenant l'annonce faite à Joseph. Dieu veut l'éclairer sur le caractère unique de l'enfant, lui qui est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est entrer absolument surprenant de Dieu dans notre chaîne humaine où l'Esprit Yahvé est à l'œuvre. N'est-il pas vain de s'interroger dans le monde purement relationniste sur la conception virginale de Jésus? Nous faisons confiance au Créateur du ciel et de la terre. Ainsi, Jésus est tout simplement le Fils de Marie et de Joseph. Notre confiance en Dieu, notre foi en Lui, ne me fait pas croire contre ma raison. Elle nous invite à croire ce qui est au-delà de notre raison. Quand Dieu veut naître parmi nous, ne nous étonnons pas qu'il se prenne notre manière d'appréhender le cours ordinaire des choses. Dans le plan de Dieu, Joseph, de la tendance, descendance de David, va donner son nom, Jésus, Dieu sauve. Dans le droit juif, c'était au père de donner le nom. Et ainsi, légalement, il insérait l'enfant dans la famille et la descendance. C'est bien le sens de la salutation de l'ange, Joseph, fils de David. Ce Joseph qui respecte et protège le secret de Marie. Quelle est la destinée de cet enfant qui va naître? Déjà, le nom de Jésus exprime en hébreu sa mission. Jésus, qui veut dire Dieu sauve. Il sauve son peuple de ses péchés. Il nous libérera de nos chaînes. Et cet enfant est également remis en relation avec une prophétie messianique. Comme, d'après cette prophétie, une vierge concevrait et on donnera à l'enfant le nom d'Emmanuel. Quatre, Dieu, Dieu avec nous. L'enfant porte en lui toute l'histoire de la promesse. Promesse faite avec Abraham, où Dieu l'appelle en s'identifiant. Je suis avec toi. Promesse continuée avec Moïse, David. Promesse rappelée par de nombreux prophètes et qui arrivent à leurs accomplissements surprenants. Désormais, Dieu n'est plus là par des intermédiaires. Le voici qui vient lui-même au milieu de nous. Et cette présence est entièrement explicitée dans l'évangile de Matthieu. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Très, très, très nouveau quand on lit la Bible. Voilà les visages de l'Emmanuel dans l'Ancien Testament. Voilà les visages qui vont naître à Maël et qui sera Jésus-Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu sauveur, Dieu hier, aujourd'hui et demain. La présence de Dieu, Dieu avec nous, n'est pas d'un jour, mais c'est bien une présence éternelle, universelle, qui va s'incarner dans le singulier et le particulier d'un temps et d'un peuple pour signifier qu'il est avec nous pour toujours et pour toujours, ici et comme ailleurs. Voilà. J'espère que ça vous aide à prier et à réfléchir. Il me reste qu'à vous souhaiter une belle journée et une bonne préparation de dernière semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada